Oui, M. le Président, M. le Vice-président, mes chers collègues. Quand on m'a demandé d'étudier ce rapport « Prévenir et lutter contre l'illettrisme en Ile-de-France », j'étais très curieuse de découvrir son contenu avec ses 110 pages. Ce rapport semblait très ambitieux. Seulement, voilà. Ce dossier est riche d'écritures et de lectures complexes. Il ne faut en effet pas être illettré pour comprendre tout ce bric-à-brac. Pourtant, les objectifs affichés sont fort louables. Voilà. Aider quelques 300 000 franciliens en situation d'illettrisme, et on sait à quel point ça peut être catastrophique. Par ailleurs, aider plus de 700 000 personnes ne maîtrisant pas la langue française, parce que non scolarisées dans cette langue-là. Il ne s'agit pas là d'illettrisme, mais d'un apprentissage d'une nouvelle langue. Donc il ne faut pas faire d'amalgame ni de confusion. Alors dans ce rapport « Fourre-tout », on nous parle de formation des travailleurs handicapés, de lutte contre la discrimination envers les jeunes issus d'immigration, de chômage, de formation professionnelle continue, d'apprentissage, de lutte contre le décrochage scolaire, d'insertion par l'activité économique, et même de formation interne pour les agents régionaux. A la fin de la lecture de ce rapport, j'en avais même oublié le thème initial. Donc j'ai donc lu avec attention vos 23 fiches actions, fiches aussi passionnantes et indigestes que des notistes pharmacologiques, qui ne proposent aucun projet sérieux et ne sont que des enfilades de mots produites par des techniciens managériaux, incapables de comprendre la réalité de terrain et moulinant des tas de propositions complètement jetables. J'ai également étudié vos 11 fiches acteurs. Alors là, tout le monde est sur le pont, mais plus personne n'est responsable. Il suffit de regarder la complexité du schéma de gouvernance et sa mise en œuvre du projet régional pour la lutte contre l'illettrisme, page 32 de votre rapport, pour comprendre que personne n'aura de compte à rendre à personne. En conclusion, vous me passez ce rapport en formation professionnelle, et là, c'est très révélateur. Pour vous, l'illettrisme est un problème économique et technique. Pour nous, c'est un problème d'éducation et un problème humain. En ce qui concerne l'apprentissage du français aux personnes étrangères, nous invitons l'exécutif à se rapprocher des écoles de langue. Sur l'illettrisme à proprement parler, il est aberrant que la région est à se charger d'un problème dû avant tout aux défaillances du système scolaire. C'est pourquoi la présidente doit négocier avec l'État pour qu'il reprenne ses responsabilités. La démission du précédent gouvernement socialiste sur cette question et son déchargement sur les collectivités sont totalement contre-productifs. Il ne sert à rien de financer un programme d'éducation nationale aussi coûteux que défaillant pour ensuite demander aux régions de colmater la brèche du savoir élémentaire. Réformer l'école, c'est gérer le problème de l'illettrisme à la source. C'est donc le moment d'envoyer un message à M. Macron et au lieu de faire de la chasse aux prérogatives. Je vous remercie. Merci Mme Troussard. Merci beaucoup. Alors je voudrais qu'on arrête de me faire dire ce que je n'ai absolument pas dit. On n'a jamais dit au Front National qu'on était contre l'illettrisme. Là, c'est plutôt... J'espère bien que si. Aïe, tout est dit, tout est dit, tout est dit. À force de jouer avec les doubles régations, ça devient dangereux. Contre la lutte contre l'illettrisme, pardon. Voilà, vous me troublez. Contre la lutte contre l'illettrisme. Mais justement, bien au contraire, nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est cette lutte-là contre l'illettrisme. Mais on est très attachés à ça. Donc vous ne me faites pas tenir les propos que je n'ai pas tenus. Non. L'absus. Non révélateur. Et donc moi, ce que je veux dire, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur ce que vous proposez dans votre rapport. Donc vous proposez des solutions qui sont en place depuis des années, des décennies, qui n'ont pas fait leur preuve. Donc il faudrait peut-être aussi vous pencher sur ce qui se fait en Angleterre et puis voir ailleurs ce qui se passe pour proposer des choses réellement nouvelles, réelles innovantes. Et voilà. Donc on ne va pas voter contre ce rapport, contrairement à ce que vous avez pressenti, M. Chartier. Nous nous considérons de nous abstenir. Merci. Merci.